Yo les gens, comment allez-vous ? Qu'est-ce qu'est-ce qu'il met ça ? Qu'est-ce qu'il est à l'envers comme ça ? Non. Alors je vais vous parler en fait du meilleur président du monde, celui qui a le mieux géré déjà la crise du Covid. Ici en Amérique latine, en Amérique du centre, on a le pays du Salvador qui était vraiment le pays le plus corrompu, avec le plus de narcotrafiquants, le plus de morts, etc. Il s'appelle Najib Boukele, d'origine palestinienne. Ce mec, déjà, il met sa casquette à l'envers, il a sa barbe, il met son... sa veste en cuir. Il n'a pas l'air sérieux comme ça, mais ce mec, il a réussi à battre déjà toute la corruption. Il a foutu tous les prisonniers, il les a humiliés publiquement et puis il les a envoyés dans des prisons. Il a mis les flics, l'armée partout, le mec. Et il a réussi à gérer la crise du Covid, vraiment, mais d'une manière excellente. Lui, déjà, il a fait fermer le pays début mars 2020. Le mec, il a fait tout congé, toutes les dettes des gens et puis aussi tous les paiements d'électricité, d'eau, de mensualité, de quotas, par exemple, de cartes de crédit. Si tu as acheté un téléviseur, n'importe quoi, un frigo, en payant par mois, le mec, il a dit, voilà, on va calculer un truc. Avec l'argent de la corruption qu'il a réussi à récupérer, il a réussi à faire le plus grand hôpital de l'Amérique latine, pas seulement pour le Covid, pour tout. Le mec, il a, les gens qui avaient perdu leur maison dans des catastrophes de coulée, de, comment ça s'appelle, de boue, ouais, on va dire ça comme ça. Il a réussi à, avec l'argent de la corruption, il a récupéré, il a fait carrément des investigations et tout ça. Et avec ça, il a réussi à leur payer des maisons, etc. Imaginez ça. Et je suis très fier de ce mec-là, vous savez pourquoi ? Parce que ce mec-là, il est né cinq jours avant moi, le 24 juillet 1981. Moi, je suis né le 29 juillet 1981. Alors, je ne dis pas que tous les lions du mois de juillet sont comme lui, non. Et lui, d'abord, avant d'être le meilleur président du monde, il était administrateur d'entreprises, en fait. Entreprises que ses parents, migrants de Palestine, il a géré ces entreprises. Il a été le meilleur maire du monde, vous imaginez. Voilà. Donc, il est très possible des fois qu'il y ait des politiciens comme ça. Et voilà. C'est un salut, en fait, que je voulais faire pour le meilleur président du monde, qui est un lion du mois de juillet de 1981, comme moi. Voilà. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'informations en français à ce niveau-là. Ils vont avoir besoin de chercher les informations sur Najib Bokele, le meilleur président du monde, le meilleur alcalde du monde, le meilleur administrateur du monde, à travers Google, Internet, cherché, peru en espagnol, ou, peut-être, en anglais, parce qu'en français, il n'y a rien. En français, il n'y a rien. En Europe, vous ne savez rien sur ce type-là. Il était élu en 2018, enfin, en 2019. Il a créé son parti en 2018, un petit parti, centre-droite, vous voyez. Mais il n'est pas forcément de droite, en fait. Il a simplement... C'est vraiment le meilleur président du monde. C'était pour vous dire ça. Les gens, c'est un type qui a une barbe et qui se met une casquette comme ça à l'envers. Voilà. Il ne faut pas juger aux apparences. Ce n'est pas Macron avec sa cravate, vous voyez. Voilà. Ça, c'est un espoir pour les gilets jaunes. Le titre de la vidéo, ça va être, je pense, Najib Bokele, Lyon du mois de juillet. Le rêve pour les gilets jaunes de toute l'Europe. Voilà. Je salue le meilleur président du monde. Je ne sais pas s'il verra ma vidéo. Et j'en suis très fier. Voilà. J'aimerais avoir un président comme ça ici au Pérou. J'espère que Castillo va réussir à faire tout ça. On espère tout ça. Voilà. Allez. Peace les gens. A plus. J'aime pas. Jeûne.